Il y a des moments où t'as voulu abandonner? C'est certain. Tu te dis, t'sais, pourquoi est-ce que je fais ça? Je suis pas payée, je suis une athlète amateur. C'est pas comme si je vais dans la nationale et que je pouvais m'asseoir sur mon contrat par la suite. Après une longue carrière professionnelle, j'ai réalisé que le public en savait peu sur la personne qui se cache derrière le maillot. J'ai donc décidé de m'asseoir avec ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie à leur passion afin de savoir qui ils sont réellement quand les projecteurs s'étaient. Bonjour Charline. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Très très bien, merci. Je suis très très heureux de t'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, merci de me recevoir. Comment t'en es venue justement à choisir le hockey? Oui, en fait, quand je suis déménagée à une nouvelle adresse quand j'avais 4 ans, puis j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, d'anxieuse socialement. Oui. Donc mes parents ont voulu m'inscrire dans le sport pour que je rencontre du monde puis que je me développe un petit peu le côté social. C'était vraiment la première raison pour laquelle tu t'es inscrite au hockey? C'était une des premières raisons parce qu'à 4 ans, tu le vois pas nécessairement si ton jeune peut être vraiment un athlète ou peu aimer ça, donc ils m'ont comme pitché un petit peu dans le sport, puis ils m'ont laissé des choix. Donc j'ai commencé avec le soccer à 3 ou 4 ans, mais je pense que j'avais 6 ou 7 ans, puis j'ai dit, je veux jouer au hockey. Mais là, on retourne 30 ans plus tôt. Donc le hockey féminin, ça n'existait pas ou pratiquement pas. Mes parents ont dit, on peut t'inscrire au hockey si tu veux, mais tu vas jouer avec les garçons. J'ai dit, OK, pas de trouble. Donc c'est un petit peu comme ça que ça a commencé vraiment le plus bas niveau, le niveau novice C. Puis quand on est introverti dans la vie en général et qu'on est gardienne de but avec un casque caché, entre guillemets, est-ce que ça a été une sorte de protection pour toi? Est-ce que ça t'a aidé d'une certaine façon? Absolument. Moi, c'est ça, je jouais mon rôle. Je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient, mais moi, je n'avais pas à avoir le contact visuel avec eux. Je me cachais derrière mon masque, derrière mon équipement qui était géant. Puis c'était comme un genre de costume. C'est comme si je venais jouer un rôle. Mais quand j'arrivais dans le but, j'avais une confiance. J'avais confiance en ce que je faisais, en ce que j'étais capable de faire. Bien plus que dans la vie en général. À ce point-là, oui. Oui. Oui, c'était comme ma zone... Mon demi-cercle, c'était ma zone de sécurité un petit peu. Puis je savais qu'il y avait jusqu'à 20 000 personnes dans les estrades. J'étais au courant qu'ils étaient là, mais je ne les voyais pas me regarder. Donc ça, ça ne me dérangeait pas du tout. Tu as été une des rares à être pêchée en Ligue junior pour jouer avec les garçons. Là encore, tu avais cette même appréhension ou ça t'a vraiment servi de socle pour t'exprimer au mieux à ce niveau-là? C'est sûr que ça, ça a été une expérience vraiment spéciale. Je veux dire, il y a quelques équipes qui m'avaient déjà approchée. Moi, jouer dans le junior majeur, dans la Ligue junior majeure du Québec, ce n'était pas un rêve. Puis ce n'était même pas quelque chose à quoi je pouvais penser ou m'imaginer. Il n'y a jamais de fille qui l'avait faite. Ça ne t'a jamais arrivé. Manon Rion m'avait jouée, je pense que c'était une période. Donc, tu sais, c'était comme pas accessible pour moi. Je me suis faite repêcher très tard dans le repêchage. Mais peu importe, ça me donnait quand même une chance d'aller au camp. On était huit gardiens, dont deux qui revenaient. Donc, tu sais, il n'y avait pas de poste de libre non plus. Mais moi, je suis partie avec... Dans ma tête, je m'étais dit, tu sais, j'ai tellement rien à perdre là-bas. Mais il y a mon côté aussi, je veux prouver que j'ai ma place. Puis tu sais, j'ai ça, ce petit côté caché-là de caractère que je veux prouver à tout le monde qui n'ont jamais cru en moi, regarde bien qu'est-ce que je vais faire là-bas. Puis ça, je le savais, puis c'était une confiance que j'avais développée, une confiance très tranquille, disons. Ça ne paraissait pas, mais tu sais, j'arrivais dans le but, puis j'étais capable quand même de tenir mon bout. Puis j'avais fait l'équipe, j'ai passé l'année là-bas. Ça aussi, c'est sûr que je veux, je veux pas, ça m'a amenée cette confiance qui venait, tu sais, ça venait comme valoriser ce que je m'étais dit dans ma tête. Ça venait dire, OK, oui, tu sais, oui, t'es capable de faire ça, oui, t'es capable de tenir ton bout, fait que là, du coup, on continue. Oui. Est-ce que tu pourrais imaginer une gardienne jouer en LNH? Déjà là, c'est un petit peu, vu qu'on a une position un petit peu plus retirée, est-ce que c'est possible? Je veux dire, j'ai des amis qui ont pratiqué, Kim Saint-Pierre qui a pratiqué avec le Canadien, mon ancien partenaire, Shannon Zabalos, qui a pratiqué avec Edmonton. Mais en même temps, si tu regardes les gardiens de la Ligue nationale présentement, ils font tout CC3, CC4, au-dessus de 200 livres, l'équipement qui est comme énorme. Fait que même si je suis la meilleure gardienne au monde, je veux dire, je prends pas autant l'espace qu'eux. Mais je pense que c'est juste deux mondes complément différents qu'il faut qu'on arrête d'essayer de venir jumeler à chaque fois. On va jamais demander est-ce que Serena peut jouer contre Roger au tennis? Je veux dire, possiblement qu'elle pourrait le faire, mais c'est juste deux mondes différents. Donc, tu sais, il y a le hockey féminin qui est un sport différent du hockey masculin. Puis je pense, au lieu de mettre le focus sur la comparaison toujours, est-ce qu'on peut mettre le focus sur le hockey féminin puis le faire avancer parce qu'on n'est pas où on devrait être présentement encore? Oui. Parce que tu penses que ces questions-là montrent un petit peu le rapport d'infériorité qu'on essaye d'infliger au hockey féminin? Je veux dire, ça, c'est une bataille depuis des années puis qui n'est tellement pas terminée encore. Pourquoi qu'on ne peut pas juste voir le hockey féminin comme... L'apprécier à sa juste valeur? Oui, parce que c'est un sport qui est différent. Les gens qui n'ont jamais vu, ils vont à leur premier match, ils restent surpris parce que c'est rapide, parce qu'il y a de la finesse, parce qu'il y a de l'agilité incroyable, parce qu'il n'y a pas de contact. Ça fait que ça crée des jeux qui sont vraiment différents du hockey masculin. Donc, c'est différent. Puis c'est ça, la comparaison est un peu... est un peu tanante. Puis c'est encore là, fait que, tu sais, est-ce qu'il faut continuer à éduquer? Est-ce qu'il faut continuer à ce que, tu sais, ça soit présent un peu plus dans les médias? Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour se rendre à arrêter de faire la comparaison toujours. T'as connu un poste spécifique, justement, de gardienne, souvent en avant, des fois dans l'ombre. Comment tu vivais, justement, cet aspect-là d'être remplaçante dans une équipe? Est-ce que c'est quelque chose qui, spécifiquement, une gardienne, était difficile à vivre ou tu avais, justement, ta carapace, là encore, qui t'a permis d'accepter les choses et d'évoluer à travers ça? Oui, c'est une bonne question. Puis, je te dirais, j'ai vécu tous les rôles. Oui. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours... La plupart du temps, j'étais gardienne partante. Je te dirais jusqu'à l'âge de 18 où j'ai joué généant majeur. Et là, je me suis ramassée réserviste. C'était la première fois. Mais en même temps, je jouais dans une ligue qui était très, très forte. Puis, pour moi, c'était juste... OK, bien, réalise que t'es peut-être pas au niveau d'être première gardienne dans cette ligue-là, mais t'as la chance d'être ici. Donc, pour moi, j'ai vraiment pris une attitude. Je vais regarder, je vais apprendre. Je vais apprendre du gardien partant. Donc, ça a vraiment été comme une année d'apprentissage dans ce rôle-là. Parce que je savais très bien que, bien, il y en avait des meilleurs que moi. Par la suite, avec l'équipe canadienne, c'était d'habituellement un cheminement que tu suis. Donc, mes premiers Jeux olympiques, j'avais 19 ans. C'était la première fois que je faisais l'équipe. J'étais troisième gardienne. Puis, honnêtement, j'étais très contente d'être troisième gardienne. Puis, habituellement, tu veux jouer, puis tu veux être le premier gardien, puis tu veux jouer le plus de temps possible. Puis, je me rappelle qu'à Salt Lake, en 2002, genre, je priais pour ne pas que mes deux gardiennes se blessent parce que je me disais, je suis tellement pas prête à jouer encore, là. Ah, vraiment, oui. Donc, mon rôle, je le connaissais, mais en arrivant, disons, à Sochi en 2014, j'avais fait trois olympiques. Je me... Tu sais, c'était entre moi et Shannon Zabados, qui était l'autre gardienne. Puis, je m'étais dit, je sais que c'est mes derniers, je vais absolument tout donner parce que je veux pas avoir de regrets à la fin. Je veux pas me dire, peut-être que j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû pousser à ce moment-là. J'aurais dû m'entraîner plus fort. Donc, pour moi, j'ai fait mon année, là. L'entraîneur, l'équipe a eu le meilleur de moi-même. Puis, à la fin, ils ont pris la décision que ça allait être Shannon qui allait garder l'excellente décision. On a gagné. Mais ça a été quand même un moment très difficile pour moi parce qu'ils disent, je sais que je suis capable de faire ce travail-là aussi. Je crois que c'est la chose la plus difficile pour un compétiteur. C'est difficile, oui. Ça fait qu'il y a value. Tu sais, moi, je suis quand même réservée. J'ai besoin, je suis pas quelqu'un de spontané. Donc, j'ai quand même pris du temps pour moi-même. Tu sais, j'étais allée prendre des marches en village, je m'étais parée, puis je me suis dit, regarde, on s'est rendus là, on a fait ça. Donc, mon rôle à moi, c'était juste accepte d'être la deuxième gardienne pour ce match-là puis joue ton rôle du mieux possible. On vit aussi des super moments quand on pratique un sport de haut niveau en équipe. Quelle a été justement l'atmosphère qu'il y avait entre vous, les filles de Team Canada? Est-ce que c'était une bande de copines unies ou plutôt, bien, ce qu'on vit un petit peu de nous chez les hommes où c'est très, très difficile de se faire des amis? Bien, c'est différent parce que l'équipe canadienne, c'est comme une équipe d'étoiles. Donc, on joue dans nos ligues, nos équipes respectives, trois ans sur quatre sur le cycle olympique. Donc, quand on se rencontre, c'est pour soit des camps d'entraînement, des tournois ou un champion du monde. Donc, max trois fois par année. Donc, c'est dur de venir créer un esprit d'équipe quand t'es toujours en compétition pour essayer de faire l'équipe. Donc, c'est comme dans la vie, tu peux pas forcer un groupe. Mais en même temps... Tu crées quand même des liens dans le métier. Tu crées un lien qui va tenir avec l'esprit d'équipe que cette personne-là serait peut-être pas une de mes amies dans la vie, mais sur l'équipe, je peux pas réussir sans cette personne-là aussi parce qu'elle amène quelque chose de différent. Fait que je pense que c'est ça la beauté d'une équipe, d'avoir des différences, d'avoir des forces, des forces et des faiblesses, mais qui font que l'équipe est avant de se serrer. Ouais. Pour le coup, il y a une personne qui a tissé des liens très, très fort avec toi et qui avait envie de te partager un message. Surpris, Charlie. Bonjour, Assoon. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui d'envoyer un petit message pour Charlie, que j'adore. Tu es une amie tellement importante pour moi depuis tellement d'années. J'ai l'impression que tous mes plus beaux souvenirs viennent de moments passés avec toi. On a vécu quatre Jeux olympiques ensemble, dont trois, où on a vécu pendant les centralisations ensemble pendant plusieurs mois. Juste pour ça, tu mérites une autre médaille d'art olympique. Donc, merci pour ton amitié, ton écoute. On a vécu des hauts, on a vécu des bas, on a passé à travers tout ça ensemble. Puis, je peux pas imaginer ma vie sans toi, sans ton amitié. Alors, je veux te dire que je t'adore. Tu es une personne extraordinaire, toujours été appréciée, aimée de toutes. Puis, je me compte très chanceuse d'être ton amie. Je t'aime, Charlie. À bientôt, j'espère. Bon. Tu sais, quand je disais que je t'émotive... C'est ce que j'allais dire. Je te sens ému, et à travers ces mots et tes larmes, aujourd'hui, on sent toute l'émotion que t'as vécue avec toute cette gang, mais aussi, je ressens comme un accomplissement à travers ça, personnel. Ouais, mais c'est ça. Surtout que ça vienne de Caro. C'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais très jeune. Elle avait quatre ans de plus que moi. Je faisais mes premiers camps avec équipe Québec. J'essayais de me trouver à travers tout ça. Caro était déjà établie sur l'équipe canadienne, puis c'était déjà un modèle pour moi. Je l'avais vu jouer à la télévision, puis de voir qu'elle était si près, que je pouvais avoir accès à elle. Mais tu sais, c'est... Tu te dis, t'es si jeune. Fait que tu te dis, ça sera jamais une amie, ça peut être un modèle. Mais quand j'ai commencé sur l'équipe canadienne, Caro, elle m'a vraiment prise sous son aile, puis on a développé un lien très, très rapidement. Puis je l'ai rencontrée, j'avais 13 ans, je crois. Puis là, j'approche de la quarantaine. Donc, tu sais, c'est rendu une de mes meilleures amies, là. Puis ça va... On a passé, comme on le dit, on a passé des moments incroyables qui sont durs à expliquer, puis à exprimer à des gens qui ne l'ont pas vécu. Mais c'est ça, le lien. Ça va vraiment en soi avec ce qu'on disait plus tôt. C'est le lien que tu viens créer avec ces gens-là. On a vécu des expériences que jamais personne pourrait vivre. Puis c'est la façon que ça s'est passé aussi. Fait que c'est ça. Je veux dire, je ressens exactement la même chose qu'elle a parlé, puis c'est un lien qui... Tu sais, on était là dans les hauts, dans les bas. Mais tu sais, quand les bas sont bas, c'est... T'as besoin de quelqu'un comme ça. T'as besoin... Il y a des moments, je me disais, je sais même pas pourquoi je fais encore ça, parce que, tu sais, est-ce que ça vaut la peine? Puis c'est à ces moments-là que des gens comme Caro ou des coéquipières peuvent dire, « Hey, let's go, tu sais, on va passer au travail. Vice-versa, on peut jouer ces rôles-là. Il y a des moments où t'as voulu abandonner. » C'est certain. Oui, parce que des fois, c'est tellement dur, physiquement, mentalement. Tu te dis, tu sais, pourquoi est-ce que je fais ça? Je suis pas payée, je suis une athlète amateur. C'est pas comme si je vais dans l'école nationale puis que je pouvais m'asseoir sur mon contrat par la suite. Je fais ça pour le plaisir, un peu, par la passion. Mais il y a des moments que j'ai vraiment questionné. Est-ce que ça vaut la peine? Je suis même pas sûre de jouer, moi, en finale. Ça se peut que je sois sur le banc, ça se peut que je sois dans les estrades. Est-ce que tous ces efforts-là pendant quatre ans, ça vaut la peine? Ces moments-là, ils étaient très brefs puis ils arrivaient pas souvent, mais ça s'est arrivé des fois. Mais c'est ça, j'étais capable encore de me mettre vulnérable puis d'en parler avec ces gens-là qui pouvaient m'aider puis qui pouvaient me remonter le moral puis mettre les choses un petit peu plus en perspective que dans le trou où j'étais à ce moment-là. Mais c'est ça, c'est certain que tu questionnes les choses puis je pense que c'est quelque chose de bien à faire aussi. C'est bien de questionner le processus. Est-ce que je dois faire des choses différemment? Est-ce que je vais faire la bonne direction? Est-ce que j'ai encore du plaisir à le faire? Mais la question, elle revenait tout le temps à oui puis là, du coup, on repart. Mais les doutes étaient là des fois. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul justement sur ton parcours, ta carrière, les rencontres que tu as, quel regard tu as sur ta carrière? Est-ce que tu es une personne ou une athlète fière et accomplie de ce que tu as pu faire? Oui, c'est certain. Est-ce que... Est-ce que j'aurais pu ou voulu changer des choses? Pas nécessairement. Puis je pense que j'ai toujours eu une attitude de... Essaie de tout faire ce qui est dans ton contrôle parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler, évidemment, en tant qu'athlète. Essaie de tout faire ce que tu peux pour te mettre dans la meilleure situation possible. Mais surtout, c'est un peu cliché, mais d'avoir à la fin, d'arriver à la fin puis de vraiment ne pas avoir de regrets. Je trouve que c'est une des pires choses à faire dans la vie, d'avoir à vivre avec des regrets, tu sais, de... Qu'est-ce qui aurait pu arriver si j'avais fait ça? Donc, c'est arrivé dans ma carrière, quelquefois, où j'ai dû réajuster soit des pensées, soit des comportements parce que je me disais, non, tu sais, il faut que je réajuste ça, il faut que ça soit mieux. Mais je te dirais que, tu sais, à la fin, derrière la gardienne de but, il y a une personne aussi qui s'est développée. Donc, tu sais, je me réveillais à l'âge de 35 ans, prendre ma retraite puis dire, bien, regarde, j'ai quand même eu une belle carrière. Je suis devenue une personne pas pire. Ça fait que je pense que je suis capable de faire des choses aussi, tu sais, pour le reste, tu sais, le reste de la suite des choses, pour le reste de ma vie. Donc, ouais, c'est... Ouais, je suis fière. Tu parlais justement de faire des choses, de redonner aussi tes entraîneurs aujourd'hui. Comment tu vois justement cet aspect-là de ta vie? C'est quelque chose... Je pense que c'est un peu un cadeau qui vient avec le rôle qu'on joue. On a eu des modèles. Je veux dire, j'en ai... Caro en était un pour moi. Par la suite, je veux dire, il y en avait d'autres. Il y a eu des Manon Réon, des Patrick Roy, qui ont un petit peu forgé ma passion vers le sport. Mais c'était souvent des modèles qui n'étaient pas nécessairement accessibles physiquement. Donc, là, de pouvoir jouer ce rôle-là, mais tu sais, d'avoir accès directement aux jeunes garçons, aux jeunes filles puis transmettre cette passion-là, transmettre l'éthique de travail, transmettre nos histoires. Regarde, voici la médaille olympique. Prends-la, prends une photo avec puis crée un rêve avec ça, toi aussi. Ça fait que ça, c'est... Tu sais, c'est un privilège qu'on a de pouvoir partager ça avec la nouvelle génération. Puis c'est pas un travail. C'est vraiment... Tout le monde a tellement du plaisir à le faire puis ça vient naturellement. Puis tu sais que ces jeunes-là, plus vieux, ils vont refaire la même chose pour les plus jeunes aussi. Donc, c'est une belle communauté de donner et recevoir. Donc, c'est... Ouais, c'est quelque chose qui est vraiment plaisant à faire. Ouais. Puis pour conclure, je t'ai demandé si tu étais fier de toi. Moi, je pense que c'est tes élèves qui doivent être fiers d'avoir une entraîneur comme toi. À travers l'expérience que t'as, bien entendu, sur la glace, tout ce que t'as accompli, et j'ai pris un plaisir, un malin plaisir à l'étudier pour cette entrevue. Mais ce qui m'a énormément touché, c'est ton humanité, ta simplicité, ta vulnérabilité aussi. Et on sent à travers ce témoignage la personne que t'es, la personne que tu es aujourd'hui et qui veut accompagner tous ces jeunes dans leur accomplissement personnel. Donc, pour ça, je te dis merci. Merci beaucoup. J'ai passé un moment extraordinaire avec toi. Et puis, je réalise pourquoi j'ai choisi cette voie-là. C'est pour passer des moments comme ceci, comme celui-ci. Et juste pour ça, j'ai envie de te dire merci. Merci à toi. C'est vraiment... C'est le fun de pouvoir jaser avec un ancien athlète. C'est vrai. Qui peut comprendre un petit peu notre réalité. Mais je pense que c'est ça, c'est une chose qu'on oublie souvent. C'est qui on est derrière l'athlète. Puis, tu sais, on est des personnes très normales. Donc, c'est ça qui est... C'est super. Merci de m'avoir reçu. Un plaisir, Charlene. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada